... Bonsoir. Bonsoir. Retour donc à Vichy, à Paris, à Strasbourg, à Marseille, ailleurs, pour examiner les politiques architecturales des Allemands entre 1940 et 1944. Une première image largement diffusée par la propagande nazie, celle d'Adolf Hitler à Paris le 23 juin 1940, au lendemain de la signature de l'armistice de Rotonde. Le Führer s'empresse alors de visiter la capitale d'un pays qu'il vient de vaincre, alors qu'il n'a pas encore mis en place et pour cause l'appareil de l'occupation. Quand cet appareil sera en place, la politique nazie se déploiera sous des politiques tout à fait changeantes et tout à fait variables à l'échelle de l'ensemble du territoire français, en se concentrant sur certains lieux, Paris, avec cette visite de Hitler dont je parlerai, Strasbourg aussi, dans la zone annexée, Marseille, pourquoi pas. Ce tableau des politiques allemandes en France est désormais tout à fait précis. La recherche a commencé sur ce point dans les années 60, notamment avec le livre de Eberhard Jekyll, La France dans l'Europe de Hitler, qui était le premier livre sérieux et fondé en archives sur le thème. Et puis, plus récemment, le très beau livre de Philippe Burin, La France à l'heure allemande, de 1995, et quelques autres, notamment Jean-Paul Cointet, Hitler et La France. Il y a aussi eu quelques tentatives qui, personnellement, m'intéressent beaucoup, d'examiner cette situation sur un plan comparatif. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la gauche de l'image. Donc, je reviens. Oui, je suis très sensible, je le disais, aux enquêtes comparatives. Et la plus intéressante est celle de Mark Mazauer, l'Empire de Hitler, en 2008, qui inscrit la France dans l'ensemble de l'Europe occupée et qui pose donc très clairement le problème de savoir de quelle manière la politique menée ici a été spécifique. Oui, Saint PowerPoint aura pronobis. Ce n'est jamais une science exacte. Donc, la politique de Hitler, j'y reviens, vis-à-vis de la France, comporte plusieurs volets et elle se transforme pendant les quatre années de l'occupation. Après la victoire surprise du printemps 1940, la France est transformée en vassale. Ses forces terrestres sont jugulées, son aviation est désarmée et sa flotte mise au mouillage forcé. Les Juifs et les résistants sont persécutés avec l'aide des appareils de Vichy. L'industrie et sa main d'œuvre sont mises au service de l'effort de guerre nazie et la reconstruction est bridée. J'en parlerai plus avant. Non content de gagner la bataille de l'opinion en contrôlant les médias et en exerçant une censure vigilante, notamment en tenant le papier, ce qui est quand même, si je puis dire, le nerf de la guerre en matière d'édition, l'occupant s'efforce aussi de recruter des soutiens dans tous les milieux professionnels. Et il y a de toute évidence, c'est vrai aussi dans le domaine de l'architecture et de la construction, pour autant qu'il y ait des actions, on va le voir, un seuil en 1943, lorsque la colonisation industrielle la plus forcenée, la répression, la déportation et aussi la préparation d'un second front imminent concentrent l'attention des nazis. Alors un petit retour en arrière. Pour en revenir au champ de l'architecture, quels étaient les rapports entre la France et l'Allemagne dans les années 30 ? Il est intéressant de voir que les choses étaient assez complexes. La réception réciproque, à partir de 1933, de l'arrivée au pouvoir des nazis, qui, vous le savez, ont une politique architecturale assez déterminée, cette réception réciproque est assez paradoxale. Du côté français, les nouvelles directions hostiles aux modernes radicales dans tous les programmes, sauf peut-être l'industrie, sont bien reçues par une partie des critiques. Quant aux Allemands, ils sont loin, même les plus officiels d'entre eux, ils sont loin de tourner le dos aux expériences françaises. La perception n'est pas du tout négative, du côté français, même dans le camp des modernes, que l'on aurait pu croire hostiles aux nouveaux cours. Et la meilleure preuve en est cet étonnant numéro de l'architecture d'aujourd'hui, organe des modernes pas totalement déchaînés, dans laquelle écrit Julius Pozener, jeune architecte berlinois, juif, et donc forcé de quitter l'Allemagne, et qui émigrera très rapidement en Palestine. Il y est déjà, d'ailleurs, lorsque ce numéro est imprimé. Il publie un texte étonnant dans lequel il se réjouit explicitement du cours nouveau de l'architecture du Troisième Reich. Il souligne l'unité du peuple allemand, ses termes, du folk, au travers des oppositions... Il était juif, mais nationaliste. Au travers des oppositions entre fonctionnalistes et traditionnalistes, il renvoie dos à dos, rapportant un propos, selon lui, brutal, mais assez exact, d'André Lursa, architecte moderne, selon qui l'Allemand s'enthousiaste pour une chose, l'exalte, la pratique pendant cinq ans, la jette et la condamne sans l'avoir tout à fait saisi. C'est écrit Pozener, c'est le même peuple allemand qui a construit sous la République de Weimar ses énormes casernes d'habitation et qui construit aujourd'hui les maisons paysannes romantiques dont nous verrons les reproductions. Gropius est aussi Allemand que Schmittaner, architecte traditionnaliste, dont je reparlerai. Les nationaux-socialistes considèrent comme d'inspiration profondément étrangère, continue Pozener, l'effort accompli sous Weimar. De leur côté, les architectes émigrés prétendent que la véritable culture allemande, celle du progrès, de la Zarklichkeit, du Bauhaus, est tout simplement interrompue, bannie par des réactionnaires. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, on le verra aussi. Symmétriquement, l'intérêt pour les recherches françaises ne faiblit pas sous le nazisme. À l'heure des grands projets du régime nazi, le projet de Baudouin, Lotz et Bodianski pour un palais des expositions à la Défense est considéré avec attention dans un des principaux manuels de construction métallique comme une contribution constructive, je cite, qui aurait pu être au niveau de la Tour Eiffel. Rien de moins. Quelques semaines avant la guerre, en 1939, l'ingénieur Raoul François, sans doute un pseudonyme, publie dans les Monatsheftes sur Baukunst, une des deux ou trois revues les plus importantes en Allemagne, une coupe à travers l'architecture française des derniers temps, se réjouissant que l'on se soit éloigné des impératifs comme celui du toit-terrasse à tout prix et que l'on s'en tienne pour la construction des logements à des formes ancrées dans le sol des régions. Il est d'autant plus remarquable qu'il vende parallèlement, après ce qui peut sembler être une déclaration de convenance politique, qu'il vante parallèlement les mérites du musée des travaux publics de Perret et de l'école de plein air de Baudouin et Lodz à Surenne. Le premier comme témoignage de ce que le zèle bâtisseur est bien une passion nationale française, un écho de l'analyse que Siegfried Gideon avait proposée en 1928 dans son livre « Construire en France ». La seconde, donc l'école, dont la composition fortement unitaire est incontestablement française, représente une avancée heureuse vers la création d'un nouveau type d'école. Donc les Allemands continuent, dans les journaux les plus officiels, à s'intéresser aux modernes français. Il y a, par ailleurs, des réseaux franco-allemands dans cette période, notamment le comité France-Allemagne, le comité France-Allemagne formé en 1935 et dont l'activité pour rapprocher les élites des deux pays est soutenue et fortement manipulée par le futur ambassadeur de Hitler en France, Otto Habetz. Le comité regroupe un temps à la fois des adversaires et des partisans du nazisme, mais il dérive assez rapidement vers l'indulgence envers ou même le soutien au régime. Il organise des manifestations publiques comme le congrès de Baden-Baden de 1938 sur la contribution de l'Allemagne et de la France à la vie culturelle de l'Europe. Auguste Perret y présente une intervention. Je ne sais pas s'il y a été véritablement et j'espère bien le vérifier, mais pas évident que ce soit possible. Perret y présente une intervention sur les principes du classicisme moderne dont il est le chantre, publié par la suite dans les cahiers franco-allemands qui sont l'organe du comité. Perret, il faut le souligner, c'était lié d'amitié avec Albert Speer qui lui avait rendu visite lors de l'exposition de 1937 et il avait voté dans le jury de l'exposition pour donner à Speer la médaille d'or. Dans ses mémoires, Speer rapportera de son côté avoir rencontré lors de l'inauguration de son pavillon que voici, la nuit confrontée à la tour Eiffel. Donc Speer rapportera avoir rencontré André-François Poncet, alors ambassadeur de France en Allemagne, qui lui aurait proposé une exposition de ses œuvres à Paris à laquelle Hitler, auquel il avait indiqué, semble avoir été indifférent. Il déclarera aussi, Speer, être allé voir le palais de Chaillot et le palais des musées d'art moderne ainsi que le musée des travaux publics conçu par le célèbre architecte d'avant-garde Auguste Perret et encore en construction et avoir été, je cite Speer, stupéfait de voir que la France aussi pour ses édifices d'apparats tendait au néoclassicisme. Trois ans après l'exposition, une nouvelle scène éphémère à la colline de Chaillot comme théâtre. Au soir du 22 juin 1940, au lendemain de la signature de l'armistice à Rotonde, Speer, un autre architecte qui sera un Asi très convaincu jusqu'à la fin de ses jours, Gisler, et le sculpteur Arnaud Brecker retrouvent Hitler dans son QG de campagne à Brûlis. Le Führer leur fait part de son intention de visiter Paris le lendemain. Chacun de ces trois personnages rapportera dans ses mémoires de façon plus ou moins contradictoire les circonstances de cette visite à laquelle Cédric Gruard a consacré un bel ouvrage en 2010. Brecker évoque les intentions du Führer. Paris, dit-il, toujours fasciné. Depuis des années, j'avais l'ardent désir de m'y rendre. L'ère politique dans laquelle je suis entré après 1918, l'évolution des événements ont rendu ce désir irréalisable. « Maintenant, les portes de la ville sont ouvertes pour moi. Depuis, je n'ai pas eu d'autre idée en tête que de visiter cette métropole de l'art avec mes artistes. » Donc, Speer, Gisler, Brecker, « Paris, pour moi, est un modèle. Je suis sûr que nous en tirerons de grandes leçons. Nous pourrons y confronter les projets de transformation de nos villes les plus importantes. Il est pour moi d'un grand intérêt de pouvoir comprendre la structure de la ville qui m'est familière en théorie et de sentir la force de son rayonnement. » Ce passage est quand même apparemment très apocryphe, semble rédigé après coup, mais sans doute comprend-il quand même les principales positions du Führer vis-à-vis de Paris. Comme beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens qu'il est, Hitler est passionné par le modèle de Paris et par certains de ses édifices, à commencer par la tour Eiffel, qui fait office de toile de fond, photo officielle de sa visite. De même qu'elle avait été en fait le véritable élément de confrontation du pavillon de Speer en 1937. On a l'habitude, c'est un cliché, de confronter le pavillon de Speer et celui soviétique de Joffan en face, mais le vrai cadrage que les photographes officiels, comme Hoffman, Heinrich Hoffman, qui est le photographe de Hitler, le vrai cadrage qu'il propose, c'est Speer et Eiffel. Hoffman est d'ailleurs du voyage de 1940 et c'est sans doute lui qui prend cette photographie. Parmi les sources de la connaissance que Hitler démontre de Paris, il étonne ses compagnons de visite parce qu'il connaît par cœur la largeur des Champs-Elysées, toute une série de statistiques totalement inutiles sur certains des grands bâtiments de la ville. Parmi les sources de son savoir, figurent des ouvrages comme le BDKR de Paris qu'il semble connaître totalement par cœur, mais aussi des best-sellers allemands comme le Paris de Karl Schaeffler publié en 1908 à droite et surtout le livre de Fritz Stahl Paris eine Stadt als Kunstwerk une ville Paris ville œuvre d'art un livre publié en 1938 par Stahl pseudonyme d'un auteur juif Siegfried Lilienthal qui, il faut le savoir, trouve également un auteur attentif mais très critique en la personne de Walter Benjamin. Benjamin suit beaucoup des idées de Stahl mais lui reproche d'être trop positif vis-à-vis des chantiers d'Haussmann. Pendant les trois heures de leur circuit parisien Hitler et ses camarades visitent dans l'ordre l'Opéra de Garnier la Madeleine le Palais de Chaillot s'arrêtent pour admirer la Tour Eiffel les Invalides où Hitler s'incline devant le tombeau de Napoléon comme Napoléon s'était incliné devant celui de Frédéric II un siècle 130 ans plus tôt et enfin le Sacré-Cœur s'il s'arrête sur l'alignement rectiligne de la rue de Rivoli qu'on voit à droite dans le livre de Scheffler Schwer lui reprochera d'avoir négligé le Louvre et la Place des Vosges. En conclusion de sa visite Hitler confie le soir même à Schwer ça sent plus le Hitler authentique que celui rapporté par Brecker je cite préparer un décret dans lequel j'ordonne la pleine reprise des constructions de Berlin n'est-ce pas que Paris était beau mais Berlin doit devenir beaucoup plus beau je me suis souvent demandé dans le passé s'il ne fallait pas détruire Paris poursuit-il sur un ton serein comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde écrit Schwer mais lorsque nous aurons terminé Berlin Paris ne sera plus que son ombre alors pourquoi le détruire ? Cette visite est claire a donc des conséquences diverses elle consacre tout d'abord la conservation de Paris à tout le moins jusqu'aux consignes données à l'été 44 à von Scholtitz commandant allemand à la fin de l'occupation d'en détruire les ponts et les monuments consignes que ce dernier ignorera comme on le sait largement diffusées dans la presse les photos de cette excursion consacrent le rôle de Paris dans le dispositif de ce que j'appellerais le tourisme nazi Paris devient une ville d'art que dessinent les peintres amateurs de la Wehrmacht la capitale devient une sorte de parc de loisirs pour les permissionnaires auquel Goebbels veille à conserver son lustre Azéma et Vievjorka dans leur petit livre sur Vichy ont dénommé Paris le Lunapark du Reich mais il est doublé comme on le sait d'un terrain de chasse pour la Gestapo et qui donne son cadre à toute l'oeuvre de Patrick Modiano en matière d'urbanisme c'est important aucune intervention des occupants ne semble avérer et leur confiance vis-à-vis des services de Vichy est d'autant plus aisée que la plupart des programmes de ceux-ci restent confinés au papier c'est inutile de faisons une analogie avec l'édition dans l'édition l'édition elle est tenue par la pénurie de papier la distribution du papier qui passe par les services allemands en matière de construction comme toute construction civile est interdite très rapidement ce n'est même pas la peine de se préoccuper d'encadrer les plans qu'en est-il de l'action allemande dans le reste du territoire j'ai déjà évoqué le découpage de celui-ci en sept zones distinctes découpage qui évolue dans le temps notamment après novembre 1942 les degrés d'enracinement des occupants sont variables la zone du nord et du pacte calaire attachée au commandement de Bruxelles ne fait pas contrairement à ce qui se passe en Belgique où il y a une politique de reconstruction très intense et notamment parrainée par Henri Vandevelde qui le paiera cher donc il n'y a pas dans le nord et dans le bas de Calais d'action nazie dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture et les services français parviennent peu à peu progressivement à y avoir une certaine activité la zone interdite qui la prolonge jusqu'à la frontière espagnole pointillée sur la carte est celle où intervient la construction des fortifications des bases navales et des rampes de lancement des V1 et V2 la zone annexée est totalement intégrée à l'administration allemande que ce soit celle de l'État ou celle des SS dans le cas de la Moselle j'en parlerai inexistante dans la zone dite libre jusqu'en novembre 1942 l'intervention allemande y sera ponctuelle dans cette zone ex-libre et limitée aux fortifications avec une exception notable celle de Marseille où une opération à forte portée symbolique sera menée les appareils créés par Vichy ont donc carte blanche sur le reste du pays en matière d'attitude dans son beau livre Philippe Burin a proposé la notion d'accommodation pour décrire les positions vis-à-vis des Allemands un phénomène écrit-il courant dans les occupations où se créent inévitablement certains points certaines surfaces de contact et s'opère un ajustement à la nouvelle réalité il ajoute comme une dictature une occupation ne fonctionne pas grâce à la pure contrainte mais en trouvant une base plus ou moins stable et durable dans les intérêts partagés en tissant des réseaux d'accommodement qui lie occupants et occupés et permettent à la machine de tourner et il a cette belle expression une société ne peut prendre le maquis comme un individu il distingue ainsi l'accommodation d'opportunités la plus courante dont l'horizon reste limité presque fonctionnel de la connivence idéologique et de l'accommodation politique peu d'architectes en vérité sont détectables dans les instances où les groupes sont directement engagés dans ce que Burin appelle l'accommodement politique au sein du groupe Collaboration dirigé par Fernand de Brinon et qui prolonge l'action de la frange pro-nazi du comité France-Allemagne la section économique et sociale est dirigée selon Burin mais c'est à vérifier par l'architecte Paul Marmin qui avait été actif avant la guerre avec son frère Marcel à Venve qui retournera après la guerre le groupe agit surtout en organisant des conférences y compris dans la zone libre du côté des pro-nazis militants et je dirais presque rabides Jean Boissel architecte au touquet et pamphlétaire antisémite gobinéen si l'on peut dire qui avait été incarcéré sous le front populaire et à nouveau en 1939 pour espionnage au service de l'ennemi donc Boissel est libéré à la demande d'Abetz qui le compte parmi les hommes que les services d'occupation pourraient utilement engager avant qu'il ne crée avant même qu'il ne crée son front franc personnage extrêmement étrange Burin rapporte à son propos l'expertise psychiatrique qui en fut faite pendant sa détention je cite homme prédestiné qui souffre pour sa mission et qui doit pour cela triompher des ennemis acharnés à sa perte donc un architecte psychopathe un volet infrastructurel de l'accommodement dit politique et celui de la production industrielle qui voit la France apporter à l'Allemagne donc consommer une très grande partie de la production industrielle française une grande partie et apporter à l'Allemagne 40% des ressources arrachées à l'ensemble de l'Europe occupée c'est un chiffre plus important que l'autre ce domaine décisif est évidemment tangent à l'architecture voire séquent dans la mesure où poursuivre ou développer la production suppose que l'on construise parfois avec les accords de septembre 1943 entre le ministre de l'armement du Reich Albert Speer et le secrétaire d'état à la production industrielle le polytechnicien Jean Bichlone la France devient un véritable arsenal au service des nazis les usines d'automobiles et d'aviation qui sont dénommées S-Betrib les entreprises S est-ce que tout le monde dit que c'est S pour Speer mais ça pourrait être tout simplement Sander Betrib entreprise spéciale ces entreprises travaillent exclusivement pour l'occupant et sont donc partiellement protégées de la réquisition des ouvriers qu'entreprend les services de Sauckel c'est le cas pour les usines de Ford France ou celles de Peugeot qui se voient imposer un partenariat forcé avec Volkswagen il ne faut pas oublier que l'état nazi est un état capitaliste et qui opère avec les règles du capitalisme et qui donc achète prend le contrôle du capital des usines des maisons d'édition qui a une véritable action économique par des vecteurs qui ne sont pas ceux de la contrainte administrative alors dans le cas de Peugeot les archives d'Ernest Matern directeur de l'entreprise de Sochaux jusqu'en 1944 contiennent un projet pour l'extension de l'usine par exemple étudié en 1944 ce bâtiment aurait doublé celui qui s'étendait sur plus d'un kilomètre et qui comprenait la forge et la fonderie de Peugeot et vous voyez ici cet avant-projet conservé chez Matern réalisé sur le modèle est-il écrit dans la notice explicative de l'usine de Fallersleben où Volkswagen avait engagé en 1938 la production de la coccinelle en 1943 une des agences les plus engagées en Allemagne et en Europe et en Europe occupée pour la conception des usines c'est celle d'Herbert Rimpel architecte entre autres des usines d'aviation Heinkel et des Hermann-Göring-Werke crée une filiale à Paris qui opéra jusqu'au jour même de la libération une histoire très sombre et très difficile à déchiffrer Rimpel relate dans ses mémoires avoir évacué son bureau en automobile un pistolet à la main se glissant entre les barricades en construction dans le Paris d'août 1944 sans doute une image de Western elle aussi un peu apocryphe sous sa direction le bureau étudie une dizaine de ce qui s'appelle ou Verlagerungen ou relocalisation souterraine pour les usines d'aviation notamment pour Siebel au Bourget pour Junkers à Livry-Gargan et d'autres encore à Poissy ou Tavernier donc c'est si vous voulez la branche parisienne d'une multinationale fonctionnaliste parce que Rimpel est un architecte résolument moderne mystien je dirais même qui réalise ces opérations destinées à être ensuite occupées à faire travailler une main d'oeuvre de déportés ou de prisonniers certains des membres de cette équipe resteront à Paris par exemple le pavillon allemand de la cité universitaire de Paris après la guerre sera construit par Johannes Kran qui est un architecte qui avait été actif dans l'équipe de Rimpel dans la plaine d'Alsace un exemple que j'aime beaucoup le fonctionnaliste Ernst Neufert qui a publié en 1936 le plus grand best-seller de l'édition d'architecture du XXe siècle son manuel intitulé Éléments de construction Neufert travaille à créer une usine d'instruments d'aviation en utilisant une ossature de béton armée en utilisant aussi le système proportionnel dit octamétrique auquel il consacre en 1943 un livre monumental une énorme double brique la Bauordnungsleere qui s'ajoute à son best-seller de 1936 donc en Alsace c'est le banc d'essai pour une nouvelle architecture industrielle modulaire et sérielle le mur de l'Atlantique je l'ai déjà dit est la principale opération de construction réalisée pendant la guerre à l'échelle de la planète pas simplement à l'échelle de la France une fraction significative en est réalisée sur la côte française sous la direction de l'organisation TOT qui mobilise des forces considérables au printemps 42 on dénombre près de 300 000 français actifs à construire aérodromes fortifications et bases de sous-marins ici vous voyez une image de propagande parce qu'avec les ingénieurs et les militaires les peintres allemands sont également de la partie du voyage l'opération est conduite par les bureaux d'études et les entreprises allemandes auxquelles se joignent nombre d'entreprises de travaux publics françaises la plus engagée sera Saint-Raptébris qui aura des problèmes sérieux dont les responsables auront des problèmes très sérieux à la libération dont ils se remettront bien vite certains professionnels allemands appelés sous les drapeaux sont aussi actifs en France l'un des plus intéressants est l'ingénieur Fritz Leonhardt qui après la guerre sera l'auteur de nombreux ponts suspendus de tours de télévision à Stuttgart et ailleurs Leonhardt effectue un voyage d'études du nord de la Russie jusqu'au mur de l'Atlantique en novembre 1943 vous voyez ici les photos qu'il a collées sur son album il rend au passage visite à l'inventeur de la précontrainte Eugène Fressinet grand ingénieur français qu'il consule selon ses souvenirs sur la résistance des couvertures en béton des bases de sous-marins on se demande à Fressinet si ça va tenir sous les bombes anglaises il va aussi voir c'est ce qu'indiquent ces photos le viaduc de Plougastel sur les Lornes dans le même temps il faut dire que les ponts précontraints des autoroutes allemandes sont discutés dans les pages des revues françaises d'ingénierie et même d'architecture dans l'architecture française en 1944 autre cas intéressant celui de Bernhard Pfau architecte de Düsseldorf qui est employé à partir de 1942 sur les bases de la Luftwaffe d'abord à Creil puis à Mont-de-Marsan il étudie des logements d'urgence et des systèmes de camouflage j'en ai présenté un la dernière fois mais il prend aussi le temps d'envoyer et c'est assez intéressant un projet conçu en compagnie d'Emile Ayo au concours pour le mausolée d'Ataturk à Ankara c'est un des rares exemples d'internationalisation de la pratique architecturale dans la France de l'époque Pfau et Ayo ensemble et au service d'un concours qu'ils perdront à Ankara si les architectes sont utilisés comme professionnels isolés qu'en est-il de l'architecture en tant que telle dans le champ de la culture où ils figurent aux côtés des écrivains des artistes des cinéastes et des musiciens alors quelle est la politique en la matière lorsque l'ambassadeur du Reich auprès du régime de Vichy Otto Abetz très avantageux physique sera appelé à témoigner après la guerre il fera état des directives reçues d'Hitler au mois d'août 40 lorsqu'il s'apprête à rejoindre son poste pour ce qui est de la politique allemande dans le domaine intellectuel Abetz affirme que Hitler se serait prononcé contre une conduite rigide et dirigiste schulmeisterisch une conduite de maître d'école de la part des occupants il suffirait selon lui de contrôler la presse la radio pas mal la presse la radio le théâtre le cinéma et la littérature afin d'assurer l'ordre en France mais il ne devait pas selon Hitler d'après ce que rapportera Abetz après la guerre il ne devait pas y avoir de restriction à la liberté de la vie culturelle française d'autant qu'Hitler avait personnellement toujours admiré les créations artistiques françaises avant tout dans le domaine de l'architecture trois instances alors comme Anna Arendt l'a montré depuis très longtemps totalitarisme ce n'est pas le monolithisme c'est aussi souvent la concurrence entre les instances les équipes et les factions et en l'occurrence trois instances distinctes interviennent en matière culturelle à Paris la propagande d'Astaffel l'ambassade et l'institut allemand installé au 52 avenue des Champs-Elysées à l'angle de la rue la Boétie la propagande d'Astaffel est la branche locale de la propagande Abteilung du département de propagande du commandement militaire allemand pour l'ensemble de la France elle comprend un culto-groupe un groupe qui se consacre à la culture dirigée par un nazi tout à fait déterminé du nom de Herbert Lucht qui le restera après la guerre la section littéraire très intéressante c'est la mieux connue et dirigée par le lieutenant Gerhard Heller en fait très francophile et dont les mémoires sont une source formidable pour comprendre comment il a su finalement modérer les ardeurs nazis dans le champ littéraire et aussi visiter tous les écrivains français qui contestent un document formidable c'est cette section littéraire qui met en oeuvre la censure dans l'édition et octroie le papier aux éditeurs et aux périodiques la section consacrée aux arts plastiques est confiée au lieutenant Heinrich Hemsen personnage assez mystérieux peintre expressionniste de gauche vous le voyez ici dont les oeuvres avaient été condamnées comme dégénérées mais il n'empêche qu'il y a Paris sous l'uniforme chargé d'appliquer la politique nazie les archives de Hemsen sont à Berlin et je compte bien les disséquer un jour prochain alors que Heller organise deux voyages d'écrivains français en Allemagne fameux voyages d'écrivains Hemsen réussit à monter celui des artistes en raison qui sera marquant on le sait mais en raison je cite du caractère trop indépendant de ses membres la propagande Stafel est supprimée en novembre 1942 au moment où précisément où les nazis envahissent la zone libre où l'occupation change de sens et une partie de ses tâches seront confiées à l'ambassade selon Elisabeth Dunant qui s'est penchée très tôt 1951 sur les archives de la Stafel immédiatement après la guerre son rôle était triple il s'agissait d'assurer la censure et la contre-propagande je cite avant d'éliminer toute influence anti-allemande maçonnique ou juive dans le domaine du renseignement il s'agissait de sonder l'opinion publique et de connaître ses réactions en face des événements variantes des renseignements généraux de la police française enfin dans le champ de la propagande proprement dite il s'agissait de présenter aux français l'Allemagne nouvelle les avantages du régime nazi ses réalisations surtout dans le domaine social et de souligner l'invincibilité allemande la diffusion de l'art allemand faisait aussi partie de ses prérogatives la réécriture de l'histoire aussi une note de 1941 de la propagande d'Astafel du Nord-Ouest préconise ainsi je cite de présenter les œuvres d'art françaises antérieures à la révolution telles que châteaux et cathédrales comme réalisées par un peuple formé en grande partie d'éléments germaniques ces instructions sont à rapprocher du travail d'une autre institution qui s'appelle la Kunsthistorische Forschungsstätte le poste de recherche en histoire de l'art créé au début 1942 par Hermann Bognes par ailleurs agent de la campagne de pillage de Hermann Göring un de ceux qui conseille Göring dans le choix des tableaux qu'il vole la Stätte va procéder à une campagne systématique de relevé de prise de vue visant à enrichir les fonds de Photomarburg la grande agence iconographique artistique de l'époque le Centralement d'histoire de l'art à Paris a engagé une recherche sur cette institution donc on en saura plus dont trois des animateurs sont les professeurs de Bonn Alfred Stange et de Marburg Richard Hammann assez connu et Gustav André quel est dans ce dispositif de la culture des arts plastiques le statut de l'architecture est-elle considérée comme un des beaux-arts rien ne permet de le penser elle n'apparaît pas dans l'activité du département littéraire de la Stafel notamment aucun livre d'architecture ne figure dans la fameuse liste auto des ouvrages retirés de la vente ou interdits ce l'ouvrage qui a un rapport indirect avec l'architecture mais c'est vraiment assez tiré par les cheveux et le roman historique à clé de Werner Hegemann critique d'architecture très important sur Frédéric Legrand qui avait été publié en 1934 par Gallimard et qui est un livre très anti-hitlérien par ailleurs l'Institut allemand dont j'ai parlé développe ces programmes et c'est sous son égide que l'exposition Arnaud Brecker est organisée en 1942 aux Tuileries le comité prolonge les relations établies à Paris en 1937 et à Baden-Baden l'année suivante dont j'ai parlé il comprend c'est intéressant le comité de l'exposition comprend Jacques Grébert qui avait été l'architecte en chef de l'exposition de 1937 et Auguste Perret ils sont tous deux présents lors d'inauguration mais je ne les vois pas sur la photo en compagnie de Jean Walter entre architectes mais à l'occasion de la réception prévue pour le sculpteur au cabaret Léglon à en croire la correspondance de Perret Perret décline l'invitation si Grébert l'accepte quant à Brecker il est reçu à déjeuner par Le Corbusier dans le restaurant Joséphine rue du Cherchemilly leur conversation semblant s'être résumée à une sorte de cordial dialogue de sourds avec pas mal d'ironie de la part de Le Corbusier à ce qu'il relatera Goebbels évoque dans ses mémoires et c'est assez important un voyage que les artistes français doivent faire en Allemagne sur mon invitation cette exposition organisée par Emzen dont j'ai parlé a lieu en novembre 1941 avec la participation entre autres de Paul Belmondo Henri Bouchard de Rhin d'Espio du Noyer de Segonzac Landowski directeur de l'école des Beaux-Arts à l'époque Mayol et Vlaminck chacun mue par des motivations différentes de la curiosité au sinistre le plus total et pour Mayol au désir de faire libérer son modèle d'Inavierny Landowski n'y participe c'est intéressant d'après son journal qu'après avoir rencontré Haut-de-Coeur son avis est très net dit-il il croit que réellement ils arriveront à nous faire rendre beaucoup de prisonniers ma présence comme directeur aura un effet prépondérant il faut y aller comme directeur après celui des artistes épisode inconnu un voyage d'architecte est envisagé Landowski note le 21 novembre 1941 dans son journal experts et démarrés me disent avoir appris qu'un voyage d'architecte doit être organisé analogue au nôtre ils me demandent d'indiquer leur nom à la stafel pour être invités ils ne sont nullement collaborateurs curieux seulement écrit Landowski puis passant aux 52 Champs-Elysées pour remettre une liste de prisonniers à libérer il s'entend dire par Hamzen que les architectes seront demandés les prisonniers architectes après le voyage prévu au printemps 42 ce voyage n'aura pas lieu mais il est possible d'avoir une idée de certains de ces participants possibles experts professeur au Beaux-Arts Greber professeur à l'Institut d'urbanisme Perret Desmarais professeur à l'école des arts décoratifs dont je n'ai pas le portrait et peut-être Walter à défaut de voyage d'études quels sont les vecteurs par lesquels l'architecture de l'Allemagne nazie est diffusée dans la France occupée et à nouveau on a l'impression que la politique est singulièrement flageolante la monumentale exposition Neue Deutsche Baukunst conçue par Rudolf Wolters urbaniste fonctionnaliste passé au nazisme est devenu responsable de la propagande pour l'organisation TOT fait le tour de l'Europe de Madrid et Barcelone ici à Athènes Ankara de Lisbonne à Copenhague entre 40 et 43 en dépit d'une conversation que Wolters relate dans ses mémoires avec tenue à Paris alors qu'il invite d'ailleurs plusieurs architectes français pas nommés à déjeuner Hans Speidel le chef d'état-major du commandement allemand promet que l'exposition aura lieu ce ne sera pas le cas une exposition plus générique et quelque peu dérisoire est intitulée l'Allemagne de nos jours dans laquelle figurent notamment de nombreuses maquettes est inaugurée à Bordeaux en 1941 par le maire collaborationniste Adrien Marquet et le chef de la propagande à Abteilung Schmitt avant que ne soit présentée dans les mêmes galeries du musée les expositions plus connues et infâmes la franc-maçonnerie dévoilée et le juif et la France cette exposition est commentée de façon assez enthousiaste dans les pages de l'architecture française je cite le souci du confort des vastes espaces aérés de la propreté en un mot du bien-être de ceux pour lesquels ont été réalisés ces améliorations apparaît clairement aucun détail de construction typiquement allemande n'a été négligé et le visiteur peut se faire une idée exacte de la vie du grand peuple voisin selon l'auteur Lise Ferry apparemment active dans les publications de cette période le but de la manifestation est de faire comprendre je cite que la France peut en toute liberté apporter l'application de son intelligence à la construction d'un ordre nouveau dans lequel les nations trouveront grâce au travail une force nouvelle mise au service de la paix les merveilles de la vie quotidienne dans les ensembles d'habitations construits depuis 1933 sont dévoilées aussi par des publications pour le grand public comme cette brochure qui fait partie d'une série publiée à Bruxelles par une maison d'édition créée spécialement par les nazis à cet effet mais au total la présence de l'Allemagne reste assez marginale sur le papier imprimé elle est notamment très faible dans les revues publiées dans cette période comme l'architecture française technique architecture ou urbanisme par exemple urbanisme fait l'écho des efforts nazis pour prendre le contrôle des organisations internationales les nazis essayent de rapporter à Berlin tous les sièges des organisations internationales européennes et assez innocemment l'urbanisme évoque cette politique c'est aussi dans les pages de cette revue que dirige Jean Royer qu'un effort très clair sans doute le plus clair est entrepris pour transposer une expérience allemande c'est celle des avocats du paysage intervenant en amont des projets d'infrastructure pour en assurer l'intégration leur chef de file et le paysagiste qui voyait à droite dans une photo plus tardive du nom de Alvin Seifert qui avait été aussi très mouillé dans la colonisation très brutale de la Pologne et de l'ouest de la Russie Seifert était donc ce paysagiste conseil qui faisait tourner empêchait les autoroutes allemandes d'être toutes droites et contribuait à les intégrer dans le paysage Pasquier écrivant de l'urbanisme en fait c'est un jardinier qui se définit à l'occasion comme paysagiste urbaniste explicite en 1943 le rôle de ces nouveaux experts son rôle le rôle de cet expert est parfaitement défini dans les lignes suivantes consacrées à la construction d'un réseau d'autoroutes dans un grand pays voisin et c'est un euphémiste qui est utilisé fort souvent le grand pays voisin alors l'avocat du paysage c'est lui qui veille selon Pasquier à ce que l'on évite tout en prise déplaisante à la vue ou nuisible à l'harmonie du paysage défenseur des beautés du site et de la nature ce spécialiste protège les monuments naturels et les plantes rares si parfois on a fait légèrement dévier le tracé pour ménager quelques monuments naturels séculaires c'est encore à son intervention qu'on le doit c'est lui qui aménage les vues qui établit les percées masque les laideurs c'est lui qui place les fabriques de ce gigantesque parc c'est lui aussi qui surveille le tracé des routes en collaboration étroite avec les ingénieurs grâce à l'expérience de Seifert Pasquet voit ainsi la France de l'après-guerre comme un vaste parc dans lequel les voies heureuses seraient semblables à des allées desservant les plus beaux parmi nos paysages les plus beaux parmi nos sites et il appelle à donner à ses avocats des moyens juridiques puissants et rapides lors du colloque du 16 juin à venir Dorothée Imbert reviendra sur ces questions alors déplaçons-nous vers l'est de la France où les allemands ont l'occasion de passer directement à l'acte et ce à plusieurs échelles échappant à tout contrôle de Vichy les deux départements d'Alsace sont rattachés je l'ai dit au Gau Oberrhein Rhin supérieur et sont affectés de plein fouet par la politique de l'Ent-Welschung de l'effacement des traces françaises écho de ce que les nazis avaient entrepris dès 1939 dans les villes polonaises cette affiche où figurent les symboles républicains la presse la tour Eiffel et le Béret basque et des plus éloquentes sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire pour l'architecture le responsable de l'urbanisme de la très puissante municipalité de Strasbourg nommée en novembre 40 s'en occupe son nom est Richard Béblot et son père Fritz Béblot avait été l'auteur des principaux bâtiments publics réalisés dans la ville avant 18 excellent bâtiment d'ailleurs il y a une sorte de continuité dynastique de l'architecture allemande à Strasbourg avec la famille Béblot comme l'a montré mon ami Wolfgang Foucht Béblot entreprend le nettoyage du paysage urbain les enseignes françaises sont démontées les bâtiments traités dans un langage éclectique ou dans une version à droite à vrai dire assez pataude et ceux qui étaient construits dans une version assez pataude pour ne pas dire vraiment rustaude des arts déco sont germanisés je pense qu'ils sont plus acceptables dans la version allemande en l'occurrence Béblot qui est proche du traditionnaliste Georg Steinmetz est hostile au néoclassicisme des bâtiments de Trost ou Schper et s'attache à utiliser des modes de composition fondés dans une étude historique des bâtiments en 1943 il prépare une Baufibel pour Strasbourg en écho à un programme entrepris à l'échelle de tout le Reich pour la publication de ces manuels pour la construction censés aider les architectes et les habitants à respecter les principes de l'architecture locale ou régionale ils s'inscrivent dans l'esprit de ce mouvement intitulé Heimat Schutz et qui le préconise depuis le début du XXe siècle en définitive une seule Baufibel pour le Palatina sera publiée pendant la guerre alors que le Reich comptait 41 Gau vous voyez ici Béblot imaginer des solutions de type pour des maisons individuelles mais aussi pour des immeubles et mettre au point par ailleurs des détails de façade ou de toiture l'entreprise la plus importante conduite par Béblot et l'organisation du concours pour le plan du nouveau Strasbourg la ville est censée devenir la capitale du Gau Oberhein qui comprend l'Alsace et le pays de Bade des deux côtés du Rhin et s'étend jusqu'à englober Kiel sur la rive droite du fleuve après Paris cinq jours plus tard Hitler a visité Strasbourg le 28 juin il n'a pas fait de dessin à Paris mais le mythe veut qu'il ait laissé derrière lui à Strasbourg un croquis vous voyez ici en Y dessinant la structure de l'extension souhaitée le centre de Strasbourg Kiel vous voyez ici ce tracé qui passe providentiellement sur des terrains appartenant à la ville ou au port autonome Hitler était bien informé au printemps 41 sur la base de ce croquis sept ou sept architectes sont engagés dans un concours et rivalisent de grandes compositions je passe très rapidement sur ces projets ici vous voyez l'un d'entre eux qui prévoit un gigantesque quartier nouveau qui est une sorte de reproduction de la Neustadt construite pendant l'annexion après 1871 en bas vous voyez le projet d'un des grands bâtiments publics du nazisme le meilleur projet est sans conteste celui de Paul Schmitt-Henner traditionnaliste et professeur à Stuttgart qui en termes d'infrastructures déplace la gare vers l'ouest tandis qu'il crée une grande place carrée au sud-est de la ville utilisant un langage classique dont en fait Schmitt-Henner est un traditionnaliste mais aussi un fin un fin classique un langage assez élégant à côté de celui complètement grandiloquent de ses camarades le cours ici vous voyez la maquette de ce projet donc le centre de Strasbourg cette place de la de la cette retonde à l'emplacement où sera construit après la guerre le campus le nouveau campus de Strasbourg cette voie qui conduit vers le sud et la place carrée et enfin l'articulation avec elle ici le dessin de tous les bâtiments notamment du nouvel opéra est assez réussi je dois dire après Stalingrad le nouveau cours de la guerre conduit à l'abandon du projet et Bébelot qui avait fait lui aussi un projet ça c'est le projet de Bébelot et vous voyez que la structure est proche aussi une place circulaire une place au sud comme Hitler l'avait voulu mais le dessin est plus rigide ce qui est assez pathétique c'est ce petit dessin que Bébelot trace dans son journal pour le mois de novembre 1944 lorsqu'il doit quitter Strasbourg avec une petite musique pathétique venant de la partition d'un de ses amis compositeurs Schmitenner est Alsacien d'origine et il s'active dans la région il travaille dans le même temps qu'il élabore le projet de Strasbourg à la reconstruction de cette petite ville de Lauterbourg en compagnie d'un de ses jeunes collègues en s'attachant vous le voyez à recréer une silhouette pittoresque dans des dessins que je trouve assez réussis dans l'Alsace rurale la politique est plus brutale le Gauleiter Wagner met en oeuvre la création de fermes patrimoniales après avoir expulsé un certain nombre d'agriculteurs et des études sont lancées pour définir les édifices types de ces bâtiments le nord de la Moselle autre territoire annexé par les allemands cette fois-ci rattaché au Gaule de Westmark fait l'objet de politiques agricoles très déterminées aussi de la part de l'occupant sous l'égide des SS c'est une stratégie très agressive de transfert de population les paysans norrains sont expulsés et sont censés être remplacés par des Volksdeutschen des nationaux allemands transférés de Roumanie c'est les bâtiments destinés à ces nouveaux paysans sont élaborés par Richard Decker architecte moderne de Stuttgart qui avait été le chef de chantier de la cité jardin du Weissenhof de la cité expérimentale moderne de Stuttgart en 1927 et qui après la guerre se présentera comme une victime des nazis plus intéressant la reconstruction de certains villages détruit en 40 donne l'occasion à un autre architecte beaucoup plus raffiné Émile Stéphane de mener l'enquête sur la forme des villages lorrains et sur leur type constitutif et il y a ici un corpus de travaux qui mériterait d'être confronté peut-être aurais-je le temps de le faire avec les travaux des français sur l'architecture rurale tels qu'ils se développent sous l'égide du musée des arts et traditions populaires Stéphane met l'accent sur les murs de pierre vous voyez ici dont il révèle relève le caractère structurant il réalise quelques bâtiments dont cette grange d'urgence de Boust qui en fait n'est pas une grange mais une église programme dont la construction était interdite par le Reich c'est donc une église camouflée qui utilise des matériaux locaux avec une écriture moderne très semblable très sensible au paysage et aux grains très fins de l'architecture locale Stéphane élabore comme Béblot à Strasbourg une Baufiebel pour la Lorraine dont il achève le manuscrit quelques jours avant que les Allemands évacuent la région en 1944 et que les villages dans lesquels il avait commencé ses travaux soient repris en main par une équipe dirigée par Pingusson dernier volet de la politique menée en Moselle ce sont les projets qui portent sur le territoire des mines et de l'industrie et qui relèvent d'une toute autre problématique ils sont placés sous l'autorité de Rudolf Schwarz architecte de Cologne très raffiné il y a construit des églises catholiques marquants il a théorisé la topologie des églises dans un très beau livre dont l'édition anglaise a été préfacée par son copain Miss Vandero et il élabore ici autour de Thionville à l'ouest de Thionville dans le bassin minier industriel Lorrain il élabore ce qu'il appelle un Stadtlandschaft une ville paysage qui vous le voyez travaille sur la question de la dispersion urbaine de la création de centres secondaires et d'un centre principal dont le rôle est autant spirituel d'être autant un centre religieux ou civique qu'un centre commercial il travaille aussi dans ses dessins vous voyez ici une autre version de ce système de centres et ici un dessin schématique de la ville linéaire qui développe les idées préconisées en Russie autour de 1930 par Nicolas Emilioutin il mettra au point après la guerre et de ce point de vue la Moselle est un laboratoire l'image n'est pas usurpée de la reconstruction allemande il mettra après la guerre au point le plan de Cologne qui développera ses idées donc dans ce domaine de la forme urbaine comme dans celui de la modernisation des villages l'expérience de la Moselle reste extrêmement stimulante sans doute la plus stimulante et encore une fois il serait intéressant de la confronter avec ce qui se passe en France à l'autre extrémité du pays Marseille fait l'objet d'une opération unique en France voire en Europe la destruction à froid du quartier du Vieux-Port le point de départ de l'opération conduite deux mois après l'invasion de la zone dite libre peut être trouvé dans les représentations allemandes de Marseille qui sont aux antipodes de celles que Paris a produites deux mois après l'invasion de la zone libre par les forces de l'Axe Marseille Matin publie le 28 janvier 1943 ce communiqué de la préfecture régionale pour des raisons d'ordre militaire et afin de garantir la sécurité de la population les autorités militaires allemandes ont notifié à l'administration française l'ordre de procéder à l'évacuation du quartier nord du Vieux-Port pour des motifs de sécurité intérieure l'administration française avait de son côté décidé d'opérer une vaste action de police afin de débarrasser la ville de Marseille de certains éléments dont l'activité faisait peser de graves risques sur l'ensemble de la population l'administration française s'est efforcée d'éviter que puissent être confondues ces deux opérations donc les allemands raflent nous aussi mais ça n'a rien à voir après l'évacuation de 11 hectares 1482 maisons du quartier sont détruites à la dynamite par les sapeurs de l'armée allemande et 20 000 personnes conduites au camp de Compiègne puis dans divers camps allemands épisode unique pourquoi ? parce qu'aucun ensemble urbain en France n'a été détruit à froid par les occupants en dehors des combats alors ici se place la question de l'image de Marseille elle était double Marseille avait attiré depuis les années 20 l'attention des artistes et des intellectuels allemands la ville mais aussi ses ouvrages le pont transbordeur espèce de tour Eiffel méridionale Herbert Bayer l'avait photographié et Laszlo Mohojnoj à droite lui avait consacré son film Marseille Vieux-Port en 1929 et avait aussi filmé les quartiers sombres de la ville ces quartiers que l'on voit ici sur une image du plan d'urbanisme que Jacques Grébert dont j'ai parlé élabore dans les années 30 une autre image l'image d'un creuset de nationalité celle que retiennent Joseph Roth Siegfried Krakauer mais pas celle que privilégie Walter Benjamin qui vient à Marseille une première fois en 1926 et qui sera profondément impressionné par la ville il écrira à Gershom Scholem il parlera de son affection pour cette ville à l'entassement indicible et dans son célèbre texte intitulé Achich à Marseille il va proposer une sorte de vision hallucinatoire de la ville il s'attachera à en parler dans beaucoup de petits textes notamment un très joli texte sur la cathédrale La Major qu'il compare à une gare de chemin de fer qui attend en vain des trains qui n'arriveront jamais et il écrira par exemple en 1928 je sais qu'il est plus difficile d'écrire trois pages sur Marseille qu'un livre entier sur Florence donc il s'attache à Marseille qu'il trouve une ville magnifique tandis que les films populaires de Pagnol par ailleurs confortent aux yeux du public français les images des personnages emblématiques de Marseille je n'ai pas besoin d'y revenir l'image que les forces conservatrices construisent de la ville est une image totalement négative celle d'une sorte de Chicago méridional les aventures des gangsters carbone et spirito assimilées sans difficulté à celles de leurs collègues américains et le port par lequel débarquent les étrangers menaçant la race fait de Marseille un symbole de l'invasion des métèques pour les critiques d'extrême droite en 1937 le matin évoque je cite cette racaille étrangère dans la France des potoirs soulignant que l'on entre comme on veut dans la revue municipale Marseille d'octobre 42 gilet historien de l'art écrit des choses terribles sur la colline des acouls entre l'hôtel de ville et la major gîte une subure c'était le quartier des Lupanars à Rome obscène un des cloacs les plus impurs où s'amasse l'écume de la Méditerranée triste gloire de Marseille dans une décrépitude et un degré de pourriture dont à peine sans l'avoir vu on pourrait s'en faire une idée il semble que la corruption la lèpre gangrène jusqu'aux pierres cet enfer vermoulu cette espèce de charnier en décomposition est un des lieux du monde où la tuberculose fait le plus de ravages au même moment Eugène Baudouin grand prix de Rome professeur à la filiale de Marseille de l'école des Beaux-Arts élabore je l'ai dit un plan d'aménagement de la ville dans lequel on voit que ces quartiers du port sont très fortement entamés un grand vide est créé autour de l'hôtel de ville et des îlots nouveaux sont créés avec de grandes percées la presse s'en empare et vous voyez ici combien Marseille elle se félicite de ce que Marseille fasse peau neuve la destruction des quartiers du port est engagée en janvier 1943 apparemment en réaction à l'attentat de la résistance qui fournit le prétexte à l'intervention allemande dès l'arrivée de la Wehrmacht en novembre l'ordre avait été donné aux occupants d'éviter je cite le plus strictement possible tout contact entre la population et les divisions allemandes stationnées dans la ville Marseille consigne de la Wehrmacht est connue pour être un réservoir d'éléments criminels et un dangereux foyer de contagion cas tout à fait exceptionnel la ville est placée sous le contrôle direct des SS et c'est Himmler lui-même qui suit les opérations à Marseille il transpose les consignes personnelles de Hitler je cite pour raser une ville qui je cite à nouveau de tout temps a été un repère de bandits et il demande en janvier 1943 à Auberg au chef de la Gestapo pour l'épuration de Marseille une solution radicale et complète un dynamitage total du quartier de criminels et il ordonne notamment la destruction des couloirs souterrains et des cavernes c'était un des mythes Marseille plein de cavernes et d'espace souterrain qui constitue dans le terme est utilisé par Himmler l'Unterstadt de Marseille le terme est formé de la même manière que sous-hommes une sous-ville peuplée de sous-hommes il considère en fait Marseille comme une porcherie une zaustale et comme toujours Himmler il écrit la porcherie de Marseille et la porcherie de la France il faut que dans la plus grande mesure la police française participe à l'opération dans l'exécution de l'opération les allemands travaillent avec Bousquet que l'on vient de voir ici René Bousquet de Sinistre mémoire pas pour tout le monde on se souvient de ses amitiés avec François Mitterrand donc l'inspecteur des monuments historiques Jules Formiget s'efforce tant bien que mal de sauver les bâtiments et le plus remarquable et il est ici vous voyez donc la rafle et ce qui un des aperçus de ce qui restera après cette opération cette action considérée comme exemplaire par les nazis fait l'objet d'un travail de documentation méticuleux effectué par les photographes des compagnies de propaganda dont j'ai déjà parlé et par des journalistes comme le correspondant Walter Kjaolin journaliste et romancier qui aura une belle carrière d'écrivain à succès après 1945 dans un numéro de Signal la revue de propagande de l'armée allemande Kjaolin rapporte qu'il a lu depuis le haut du pont transbordeur le texte de Gillet dont j'ai parlé qu'il cite longuement pour justifier l'intervention nazie Kjaolin note je cite le cloaque est purifié il note aussi qu'on se trouve devant le cas rare d'une mesure de guerre et ici je montre l'autre double page de cet article le cas rare d'une mesure de guerre coïncident avec des projets adoptés depuis longtemps par la municipalité et le gouvernement en l'occurrence le plan de Gênes-Baudouin Signal Publie même à l'appui de cette justification ce que vous voyez ici une perspective assez mal dessinée reconstituée c'est la légende d'après les plans des architectes français tout n'est pas clair sur cette opération beaucoup de choses restent à explorer notamment le rôle d'un autre de ces allemands occupants et architectes avec l'urbaniste Edgar V. de Paul major de l'abvers de l'espionnage militaire et proche du chef de l'advers de l'amiral Canaris en 72 dans un très bon film de la troisième chaîne de l'époque V. de Paul justifiera la destruction par l'existence du plan de Baudouin qu'il était urgent d'appliquer son rôle reste effectivement mystérieux dans quelle mesure ce personnage qui répondait au surnom de professeur a-t-il exercé sa compétence d'architecte au sein du contre-espionnage allemand en France et en Belgique considéré par l'opinion publique marseillaise comme responsable à tout le moins indirectement de sa destruction Baudouin est déchargé du projet qui est confié après la guerre dans un premier temps à Roger Henri Exper puis André Lecomte et enfin à Auguste Perret qui parraine la solution de François Pouillon ici une petite note de Georges Séby qui avait travaillé avec Baudouin sur le plan qu'il envoie Baudouin étant hors concours qu'il envoie au service du nouveau ministère de la reconstruction et de l'urbanisme en 1945 j'aime beaucoup cette note trouvée dans les archives de l'IFA à cause de son entête qui montre qu'il suffit d'un trait de plume pour passer de l'État à la République retrouvée pas encore d'ailleurs retrouvée la constitution n'a pas encore été votée donc Baudouin est déchargé du projet alors que les débats se succèdent avant la mise en chantier des immeubles définitifs la presse revient sur les événements de 1943 un complot de la banque de Paris et des Pays-Bas est désormais dénoncé car elle avait créé une régie foncière et immobilière pour réaliser une partie du projet de Baudouin une enquête sera menée par le conseil général en 1946 il sera même suggéré dans la presse de gauche la marseillaise que Baudouin aurait acheté personnellement des terrains dans le quartier revenons en arrière les allemands n'avaient pas en définitive organisé le voyage des architectes discuté en 1942 pas plus qu'il avait monté de présentation parisienne pour l'exposition Neue Deutsche Baukunst et Schperr était resté sur la réaction indifférente de Hitler à l'idée d'une présentation de ses œuvres à Paris j'en parlais au début donc la dimension architecturale de la propagande de l'occupant reste fort modeste ceci ne donne que plus de relief au cas de Marseille incontestablement unique car il cristallise l'alliance opportuniste entre un processus de planification français autonome donc il sera question la semaine prochaine et les visées allemandes plus symboliques et raciales que militaires il s'agit là d'une manifestation architecturale insigne exceptionnelle de ce que Philippe Burin appelle l'accommodement politique merci et les visées allemandes l'accommodement politique et les visées allemandes